J'ai relevé dans votre livre aussi une formule choc, et là aussi, je crois que je vais me régaler de votre réponse. Vous dites, avec le dossier des médicaments, on entre dans le domaine du scandale scandaleux. Oui, la formule n'est pas de moi, elle est de Daniel Rosenweg qui a co-écrit le livre avec moi. Mais c'est vrai qu'on est sidéré. On dépense 12 milliards de plus en médicaments que les Allemands, que les Italiens, et jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas plus mal soignés que nous. Mais on commence un petit peu à comprendre un petit peu les mécanismes. D'une part, on voit le procédé du dumping à l'hôpital, on voit le procédé de fixation du prix des médicaments qui est complètement anormalement élevé, et on voit le taux anormalement bas de générique en France. On a 30% de générique en France, alors que les Allemands et les Pays-Bas en ont 68%. Alors le dumping à l'hôpital, c'est extrêmement simple. Vous avez un nouveau médicament qui arrive sur le marché. Le prix a été fixé par le CEPS, le comité d'évaluation des produits de santé, et puis en toute opacité. Et le médicament arrive, il est donné à l'hôpital. C'est-à-dire que le pharmacien des hôpitaux dit aux internes et aux chefs de clinique qui vont prescrire le médicament, « Si vous avez une statine à me prescrire, vous prescrivez le Crestor ou le Tahor parce qu'il ne me coûte rien. » Donc les médecins qui ont une statine à prescrire prescrivent le Crestor et le Tahor qui ne coûtent rien à l'hôpital. Ils donnaient quasiment un euro à la boîte, etc. Alors qu'en ville, ils coûtent 40 ou 50 euros. Et donc le patient, il sort de l'hôpital avec une ordonnance de trois mois de Crestor ou de Tahor. Et ça, cette étude-là, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est l'adresse qui l'a faite, qui ne l'a pas publiée et qui avait demandé que le rapport reste secret. Je veux vous dire, on ne s'est pas gêné pour le publier tellement honnêtement, on était outrés. Parce que ça, pour économiser 3 millions d'euros à l'hôpital, on génère 200 millions d'euros de dépenses en ville. L'État le sait, le gouvernement le sait, les énartes qui nous gouvernent le savent. Rien ne change. Ça, c'était produit avec une dimension, alors là, encore plus élevée, avec l'ancien, avec le Mopral qui devenait générique et qui a été remplacé par l'inexium qui était quasiment la même chose c'est-à-dire, c'était une molécule miroir. Le radical OH était à gauche et le radical OH était à droite dans l'inexium. Eh bien, cette molécule miroir a été mise sur le marché avec une fixation du prix 30% supérieure au Mopral, alors qu'on pouvait douter quand même de la supériorité d'inexium par rapport au Mopral. Et au moment où le Mopral est arrivé dans le domaine du générique, l'inexium avait remplacé et dépassé le Mopral dans les prescriptions. Et au lieu de faire 200 millions d'euros d'économies sur le Mopral, on a dépensé 300 millions d'euros de plus que l'ancien. On a perdu 500 millions d'euros sur une seule molécule. Donc, si vous voulez, le dumping et la fixation du prix, là, c'est quand même un vrai scandale. Alors, un deuxième scandale sur la fixation du prix, c'est les récents nouveaux anticoagulants oraux, Pradaxa, Xarelto, Equilis, qui sont arrivés sur le marché avec un ASMR 5. Alors, il faut savoir... L'ASMR 5, c'est... L'ASMR 5, voilà. L'ASMR 1, c'est un nouveau médicament qui est très bien. C'est, par exemple, l'hépatite C. Ça guérit l'hépatite C. On pourrait en parler si on avait plus de temps. Mais bon, ASMR 1, très bon médicament qui améliore... Donc, c'est le... Donc, 5, ça veut dire que c'est insuffisant. L'ASMR 5, c'est un médicament qui ne change strictement rien par rapport à l'ancien. Sauf que la première anomalie, 6 fois plus cher que les vieux antivitamines K qui rendent toujours service. Eh bien, 6 fois plus cher. Et là, on se rend compte que ça va générer 1 milliard de dépenses. On est un peu surpris, quand même, que des médicaments ASMR 5 puissent coûter aussi cher. Eh bien là, le gouvernement, quand même, depuis le temps qu'on dit que les nouveaux anticoagulants oraux sont quand même scandaleux du point de vue de leur prix, le gouvernement vient de décider de dérembourser le Pradaxa. Et alors là, on atteint quasiment les sommets de l'administration française. Ils disent, voilà, le Pradaxa va être déremboursé. Il va passer de 65 % à 30 %. On se dit, c'est bien, il s'attaque à l'industrie pharmaceutique pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. Sauf que les anticoagulants, on les prescrit dans des maladies qui sont prises à 100 %. Et les médicaments qui soient remboursés à 65 ou 30 % ou 15 %. Quand ils sont prescrits dans le cadre d'une maladie à 100 %, ils sont remboursés à 100 %. Si vous voulez, ça, l'action sur le Pradaxa est significative de l'attitude du gouvernement depuis trois ans, c'est-à-dire en fumage et affichage, etc. On affiche qu'on va faire des économies sur un médicament et en fait, on ne fait rien. Et ça a été pareil pour l'Avastin. L'Avastin et le Lusantis. L'Avastin, qui est le médicament qui est utile dans la DMLA, n'est pas mis sur le marché parce que le laboratoire Roche et le laboratoire Novartis s'entendent parce qu'ils ont des actions communes, etc. Eh bien, l'Avastin n'a pas de demande d'autorisation sur le marché. Les Italiens qui en avaient marre ont mis les médicaments sur le marché depuis quatre ans. Ils ont même collé une amende de 192 millions d'euros aux deux laboratoires pour entente. Eh bien, la France se décide quatre ans plus tard à mettre l'Avastin enfin sur le marché sauf qu'ils le mettent exclusivement à l'hôpital quand on sait que 90% des DMLA sont traités en ville. Donc, au lieu de faire 400 millions d'euros par an, on va faire rien du tout. C'est-à-dire que là, sur deux molécules que je viens de vous citer, on perd 600 millions d'euros par an. Mais ce qui explique en partie les 12 milliards qu'on dépense. Et quant au générique ? Alors là, le générique, en France, on atteint les sommets. Vous avez une molécule qui va devenir généricable. Je prends l'exemple du Zocor qui est génériqué depuis mon temps qui allait devenir une Sylvastatine. Eh bien, le CEPS, le gouvernement, a permis qu'on associe la Sylvastatine à de l'aspirine et ça a obtenu le statut de nouveau médicament 40% plus cher que la Sylvastatine, que le Zocor et c'est devenu le Pravadoal. Et alors là, les exemples sont légion. Vous avez Renitec, Correnitec, Tareg, Contareg, etc. Et la palme revient comme d'habitude à Servier qui a quand même quelques accointances. Avec le Coversil 2 qui allait devenir généricable et le Coversil 4 qui allait devenir généricable, une étude qui est arrivée bien à point au moment où il allait devenir généricable expliquait que si on prescrivait du Coversil 2,5 et du Coversil 5, c'était bien plus efficace et que c'était le bon dosage. Et Servier a obtenu le statut de nouveau médicament pour Coversil qui est reparti pour 5 ans plein pot. Et on se dit qu'il y a quand même quelques abus. Alors, voilà, je vous dis, c'est bien dommage que les principaux médias ne nous donnent pas quelques explications de temps en temps, mais sans doute le domaine est-il trop pointu pour qu'il s'y intéresse. Vous savez, quand vous voyez que la publicité qui a été faite notamment sur le Lusantis, le Lusantis, vous avez tous vu de la publicité sur la DML1, vous avez cette mamie qui est avec son petit-fils qui voit des lignes courbes, etc. La publicité à la télévision et à la radio était payée par Novartis qui fabriquait le médicament. Et je me dis, comment on peut accepter qu'un médicament remboursé par la Sécurité sociale qui coûte 400 millions d'euros puisse avoir le droit de faire de la publicité pour un médicament remboursé ? Ça a été pareil pour le vaccin contre le cancer du col. Je vous rappelle que là, Cervarix et Glaxo, Cervarix et Gardasil ont eu de la publicité pour faire vacciner les jeunes filles contre le cancer du col. Je vous rappelle que ça coûte 300 millions d'euros à la collectivité chaque année, que 50% de femmes n'ont jamais un seul frottis et le frottis c'est la seule chose qui soit efficace contre le cancer du col. Eh bien, plutôt que de généraliser le frottis et de faire une campagne pour que 100% des femmes aient un frottis, on préfère faire de la publicité pour un médicament qui coûte 300 millions d'euros à la collectivité et dont l'efficacité n'est pas assurée. On aura compris ce que vous entendez par scandale scandaleux. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?